bonjour aujourd'hui je vous présente un livre extraordinaire sur un sujet où on a parlé mythes légendes réalité chacun se fera son opinion je vous présente tout de suite ce merveilleux bouquin le mythe atlante révélé la flamme de vie ressurgit alors c'est un livre ça a été en fait c'est ce livre a été canalisé par une grande médium qui s'appelle qui s'appelait anachakina dans les années 60 et là c'est une réédition par sa fille qui n'est autre que marie elia peut-être que vous la connaissez elle a fait énormément de choses très sympa autour des lettres hébraïques et plus et qui à la maison d'édition édition de l'émeraude voilà édition d'émeraude donc c'est une republication et là vous allez être transporté dans cette histoire de l'atlantide c'est fantastique on va découvrir des personnages ce qui est intéressant moi qui ai vu pas mal sur le sujet on retrouve les mêmes personnages et là on arrive à un point crucial de l'atlantide on arrive au moment où ça a été l'apothéose et tout d'un coup la chute c'est superbe et on voit sur sur le peu de temps alors le livre en fait il est divisé en deux parties vous avez cette canalisation de la maman de la médium anachakina qui canalise toute cette période très courte où il ya on s'imagine un lieu magnifique les dômes plaisir de vie enfin je vous laisse découvrir ça en le lisant parce que c'est extraordinaire on est emporté dans l'atlantide on n'a qu'une chance de dire je veux y aller je veux y aller enfin maintenant c'est voilà même avec une régression je suis pas sûr que mais bon en tout cas avec l'atlantide c'est ça et ce qui est fantastique c'est qu'à la fin du livre vous avez une deuxième partie je vais alors attendez je vais essayer de vous la trouver rapidement voilà c'est ça les courants de vie atlante voilà donc ça c'est une réédition où la fille de la médium a rajouté ses courants de vie et c'est fantastique parce que dans ces courants de vie en fait vous retrouvez tous les personnages principaux que vous avez dans la première partie mais ils sont analysés et chaque chacun de ces personnages on va en retirer un trait de caractère et ce trait de caractère mais pourrait être nous c'est à dire qu'on pourrait être chacun de ces personnages là et voir comment par exemple quand le trait de caractère c'est de vouloir le pouvoir absolument qu'est-ce qu'on est amené à faire pas pour pour arriver à ce cette particularité enfin c'est super chaque personnage on les retrouve avec ses traits de caractère particulier chacun à son identité on va dire et cette identité pourrait être nous à chaque fois on est tous une petite partie de ces personnages là quelque part et c'est fantastique parce qu'elle nous montre et nous décrit comment l'évolution pour en arriver à à faire ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait et aller à la déchéance et aller à la perte de tout ça ça nous invite aussi je pense à beaucoup à peut-être faire un pas en arrière et réfléchir à quelle situation on est aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit à l'extérieur sachant que vous on a dû vous le dire des millions de fois on est tous responsables de ce qui arrive parce que on crée on est tous co créateurs donc c'est très intéressant moi et moi j'ai adoré évidemment comme d'habitude alors n'hésitez pas si vous avez l'élan du coeur les amis découvrez à nouveau ce petit bout d'atlantique dans ses révélations dans cette canalisation avec à la fin ce détail qui est fantastique de d'éclaircissement vraiment superbe et voilà là je vous ai tout dit j'espère surtout je vous ai donné l'élan de le faire alors si vous avez l'élan les amis n'hésitez pas foncez faites vous plaisir et je vous dis à bientôt avec un autre moment en même temps j'oublie toujours de faire de la pub si vous avez aimé cliquer laisser des commentaires partager la vidéo abonnez vous etc 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 allez à bientôt pour un autre livre bye bye et à bientôt pour un autre vidéo